Bonjour à toi, moi c'est Lili Prunel et bienvenue sur Décideça. Aujourd'hui, nous allons à Terrebonne. Eh oui, à Terrebonne, nous allons à la rencontre de Déborah Rose. Déborah Rose, c'est une jeune entrepreneur de 13 ans. À 13 ans, elle a créé sa marque de cosmétiques, les produits Birose. Nous allons la rencontrer, elle va nous parler de son parcours et finalement, l'entrepreneuriat, ça n'a pas d'âge. La vidéo, c'est dans un instant. À tout de suite. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on est à Terrebonne. On est venu à la rencontre de Déborah Rose, qui est à la tête des produits Birose. Bonjour Déborah. Bonjour. Comment vas-tu? Bienvenue. Oui, ça va, ça va. Écoute, merci beaucoup de nous avoir accueillis. Vous ne voyez pas, mais c'est une cour immense. Et on a une très belle journée. Vraiment, merci beaucoup. Merci, Dénine. Merci. Donc, on va commencer, on va peut-être te laisser te présenter, tu vas nous dire qui tu es, tiens, pour les personnes qui te rencontrent pour la première fois, qui te découvrent pour la première fois. Comme vous l'avez dit, mon nom c'est Déborah Rose. J'ai 13 ans, je suis en ce moment-là 2. Et je suis à la tête de la compagnie Birose et je fais tous les produits. Voilà, donc c'est ça, tu as 13 ans et les produits Birose sont arrivés sur le marché l'année dernière, au mois de décembre 2020. Voilà, et on va dire que ce sont des produits cosmétiques. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment est-ce que tu es arrivée, quelle est l'histoire qui se cache derrière ton entreprise? Comment tu arrives à préparer ou à confectionner des produits en fait? Comment ça commence? Je dirais que depuis que je suis toute petite, j'aime beaucoup faire les produits DIY, donc faire la maison à la main. Donc quand j'ai vu que je commençais à faire de l'acné vers mes 11 ans, j'en ai fait beaucoup de produits naturels. Et après avoir vu que ça fonctionnait, je l'ai montré à mes parents et ils se sont dit si ça fonctionne pour toi, pourquoi ça ne fonctionnerait pas pour d'autres personnes? Donc c'est comme ça. Donc c'est vraiment, tu as commencé par préparer des produits pour toi-même et tu as vu des résultats positifs. Et puis là, il y a eu cette opportunité-là de, comment dire, de les offrir aux populaires. Tu sais, quand on a discuté un peu avant l'entretien, proprement dit, tu as fait des recherches sur Internet, tu as fait des mélanges, combien de temps est-ce que ça t'a pris? Jusqu'à avoir un produit satisfaisant pour toi d'abord, avant, tu sais, de... Je dirais qu'au début de l'été 2020, j'ai commencé à faire plusieurs produits. En fait, j'ai fait beaucoup de recherches et tout, puis après avoir fait des essais et des erreurs. C'est comme ça que j'ai arrivé avec ma première gamme. Si on peut dire comme ça, à la fin de l'été, je me donnais à des amis de la famille. Ok, le même été? Oui, c'est le même état. Ah oui, quand même. À des amis de la famille. Et après avoir reçu leur commentaire, j'ai pu vraiment améliorer les produits. Ok. Ok, mais quand tu dis que tu faisais des recherches, je veux dire, tu as les sur Internet, YouTube, et puis tu regardais un peu comment les autres faisaient, et puis tu... Après, j'ai fait mes propres recettes. Oui. Et ces recettes-là, tu les as d'abord, parce qu'il faut le dire, tu les faisais au départ d'abord pour toi, et puis les commentaires de l'entourage vont quand même aider à avoir le produit final, on va dire. Maintenant, si je peux te demander, quand tu as pris la décision d'aller, c'est-à-dire de proposer ton produit, pas seulement dans ton entourage, mais au public, à l'âge, est-ce que tu avais peur? Est-ce que tu t'es posé la question de savoir est-ce que ça ne va pas marcher? Est-ce que les gens ne vont pas? Est-ce que le public ne va pas bien réagir? Comment tu te sentais? C'est sûr que j'avais un petit peu peur, mais à cause du commentaire de mon entourage, je savais vraiment que ça allait fonctionner, parce qu'il y avait bien des personnes qui aimaient ça. Oui, oui. OK. Ben, c'est super. Écoutez, on n'est pas seul aujourd'hui. On est accompagné des parents de Boraro qui vont nous rejoindre. On a également une petite question pour eux. On va les laisser arriver sur le plateau ou la scène, on va dire. Donc, encore une fois, merci de nous accueillir chez vous. Merci à vous. Merci à vous. Honnêtement, je dois, avant de poser ma question, moi, j'ai découvert de Boraro sur le site, la page Facebook du Black Business Atlas. Je n'ai pas fait de publicité, mais vraiment, je pense que c'est une page Facebook qui aide beaucoup de personnes de la communauté. La question que j'avais pour vous, comment est-ce que, quand Déborah, je suis présente quand même, je veux dire, en tant que parent, est-ce que vous avez eu des appréhensions quand elle a décidé comme de se lancer en entrepreneuriat? Est-ce que vous en avez eu? Est-ce que vous en avez encore? Évidemment, c'est sûr qu'on a eu des appréhensions, particulièrement en lien avec les réseaux sociaux, parce qu'on sait que des fois, ce n'est pas toujours facile, toujours bien accueilli. Mais nous, on est quand même là et on est très, très présent dans le processus. On était agréablement surpris de la réception du public, des clients, le monde a été très, très encourageant pour elle. Donc, jusqu'à présent, ça va très, très bien. On est vraiment contents. Alors, on continue, puis on l'encourage. Évidemment, on était quand même assez... On lui a dit que si elle s'embarque, il faut qu'elle fasse bien, puis qu'elle s'est très assidue, puis jusqu'à présent, c'est ce qu'elle nous a démontré. On est contents. C'est exactement ce que j'allais dire. J'allais dire que c'est sûr que ça fait un pincement quand un jeune, c'est surtout notre communauté, on ne pousse pas les jeunes. Les jeunes ont des idées et très souvent, on les envoie s'asseoir dans un coin avec leurs idées. Mais on a voulu fonctionner différemment. On a une fille très brillante et quand elle a dit qu'elle avait un produit, et là, on s'est dit, on va te propulser, c'est nous, on va investir en toi parce qu'on veut que toi, tu te réalises plus tard. Donc, c'est parti de là. Ok. En fin de compte. Ok. Mais maintenant, si vous avez comme un conseil, parce que c'est vrai, parfois, ben là, d'où je viens, moi, je suis d'aujourd'hui, une Camerounais, parfois, les parents, on les aime, nos parents, mais parfois, ils ont un idéal déjà tracé. il faut faire des études, après, il faut chercher un travail, peut-être s'entraîner. Oui, oui, oui. Et quand on a un projet, parfois, les parents nous disent, oui, ton projet, mais d'abord, l'école, les diplômes, mais les deux peuvent aller comme les amants de façon parallèle. Quel est le conseil que vous vous donneriez aux parents, aux parents de jeunes entrepreneurs? Ben, nous, on pense qu'à titre de parent, on a ce rôle-là d'encourager nos enfants dans ce qu'ils font, de les encadrer, puis de les supporter le plus que possible. Alors, c'est vraiment ce que je donnerais comme conseil aux parents, d'écouter nos enfants, de regarder qu'est-ce qu'ils font, de les encadrer. Ils sont pleins de talents, nos jeunes, alors il faut vraiment essayer de les encadrer, les encourager. Le premier encouragement, la première personne qui va crier, pour eux, ça doit être nous. Et à partir de là, ils peuvent avancer, aller de l'avant. C'est sûr que pour l'instant, on est là, mais tranquillement, pas vite, elle va prendre son envol seul. Alors, nous, on encourage tous les parents à encourager leurs jeunes dans leur talent, dans ce qu'ils veulent faire. Évidemment, nous, on veut qu'il y a quand même beaucoup de rigueur. On veut que ce soit quand même bien fait, et ça, c'est quand même des exigences qu'on a envers elles. Mais elle est déjà très exigeante envers elles-mêmes. Ah, c'est bien. Alors, il n'y a pas de problème. Puis, pour les jeunes, c'est sûr de ne pas abandonner leurs rêves, de quand même continuer à poursuivre vos rêves. Et également, de chercher des adultes ou des personnes qui croient en vous, que ce soit vos parents, que ce soit un mentor qui croit en vous, puis d'y aller avec vos rêves. Comme je l'ai dit, on est plein de talent, nos jeunes sont plein de talent, alors il ne faut pas avoir peur de les encourager à aller dans cette direction. Voilà. Voilà, je pense que... Oui, bien, moi, je dirais même, ça peut combattre le décrochage scolaire. Tu sais, on a notre communauté où est-ce qu'on a peur que nos jeunes laissent l'école poteau et tout. Et des fois, ça peut venir du fait qu'ils ne sont pas supportés par leurs parents. Et avec Déborah, je vous dirais qu'on a remarqué que ça a développé en elle des aptitudes qu'on y croyait. Bon, on ne le voyait pas. Disons, dès le départ, on a toujours élevé les bras n'est pas tout ça, il y a son petit frère aussi. Donc, on a toujours dit à nos enfants, vous ferez ce que vous voulez dans la vie. On ne va pas tracer une route pour dire que vous devez être telle ou telle chose, vous allez faire ce que vous voulez dans la vie. Nous, on est là pour vous supporter. Mais avec, en supportant l'enfant dans ses passions, on le permet de développer des aptitudes. Tu sais, Déborah, elle s'est beaucoup développée en chimie. Wow. Elle a fait beaucoup de recherches. Elle s'en vient aussi avec ce qu'elle fait. Mais les produits sont pH balancés, pH équilibrés, mais pour cela, à 12 ans, tu n'étudies pas ça à l'école encore, tu ne sais pas, ce n'est pas un pH. il faut faire des études, avoir des équipements, faire des tests, et tout, savoir c'est quoi qui est basique, ce qui est acide, puis elle a beaucoup développé cet aspect-là qui l'aide maintenant à l'école. Mais avec ça, plus tard, elle se voit encore développée. Donc, c'est encore mieux d'aider nos jeunes dans les aptitudes. Ça leur permet de rester à l'école plus longtemps ou d'avoir une vision de ce qu'ils veulent faire dans le futur. Absolument. Et puis, j'ai peut-être envie d'ajouter quelque chose parce que quand on, justement, si on prend l'exemple de la chimie, vous avez peut-être que c'est une petite chimie, ça, on ne sait pas. On ne sait pas parce que c'est comme ça commence, on trouve sa passion et puis l'école et toutes les connaissances viennent en support. Je pense que ça devrait être ça et pas le contraire que, on arrive au cégep et on ne sait pas ce qu'on va faire demain dans la zéâtre. Exactement. Je reviens à toi, Déborah. Dis-moi, tu es élève entrepreneur, comment tu gères les deux? Parce que maman a parlé tantôt des réseaux sociaux, tu sais, il faut gérer tout ça. Je sais que tu as une page Facebook, tu as Instagram. Comment tu gères les deux? Je dirais que ma vie d'élève, je la gère plus pendant la semaine, donc même des fois un petit peu la fin de semaine. Mais ma vie d'entrepreneur, c'est plus pendant les longs congés ou pendant les fins de semaine aussi. Mais les réseaux sociaux, c'est pas mal pour ceux qui se reculent. Ça, c'est déjà bien, ça. Parce que les réseaux sociaux, moi, je vous dis, parfois on a des commentaires qu'on n'aimerait pas avoir puis ça peut décourager. Mais elle participe quand même un peu dans le sens où elle voit les photos, elle voit les commentaires. Parfois on lui demande qu'est-ce que tu veux qu'on écrit ou comment tu veux qu'on l'écrit puis évidemment on la conseille. Jusqu'à présent, ça va bien. On a vraiment reçu des bons retours. Mais tiens, nous, notre but c'est de s'assurer de filtrer aussi l'information. parce que tout le monde est derrière son écran et tout le monde peut dire n'importe quoi. Absolument. Peut-être une dernière question avant de sortir. Comment tu vois, toi, ton entreprise d'ici deux ans? C'est-à-dire, quand tu fermes les yeux, qu'est-ce que tu vois? Comment? C'est sûr que je vais m'accompagner déjà plus grande qu'elle est déjà. Donc avec plus de produits à offrir aux gens, plus de personnes qui l'utilisent et le produit. Aussi, j'aimerais qu'il y ait plus de personnes qui viennent travailler pour l'entreprise parce que j'ai déjà mon amie Jumaël qui vient m'aider souvent à remplir les bouteilles, coller les étiquettes et tout. Mais j'aimerais qu'il y ait plus de personnes qui viennent régulièrement comme à chaque fin de semaine ou quelque chose comme ça pour vraiment se couper de l'entreprise. Je ne sais pas vous là, mais on a une bosse honneble. C'est excellent et puis un conseil pour les jeunes de ton âge qui ont des idées et qui peut-être se disent « Oh, peut-être que ça va aller, peut-être que je ne devrais pas y être. » C'est le conseil que toi de part ce que je veux dire tu as commencé l'été dernier si on regarde ça fait à peu près un an que tu es dans ton entreprise et tout, elle a été lancée à même pas six mois. C'est un bon bizarre. C'est-à-dire qu'on a l'idée et puis on fonce, on fonce, on fonce. Ok, quel est le conseil que tu peux donner aux jeunes comme toi qui aimeraient se lancer ? Je dirais qu'il faut beaucoup de... Il faut vraiment être perfectionniste un petit peu. Ok. Donc, moi, je dirais même que je suis un petit peu perfectionniste à cause que j'aime vraiment que tous mes produits soient de la même qualité. Ok. Donc, je dirais vraiment qu'il faudrait être vraiment minutieux dans son travail. Il faut vraiment travailler pour ne pas se décourager parce qu'il y a vraiment beaucoup de raisons pour se décourager et abandonner. Ok. Est-ce que tu peux lui donner une raison ? Par exemple ? Par exemple, des fois, il y a des produits. Je peux faire un gros mélange de produits et tout tombe par terre. Ah ! Ouais ! Ouais, ça, on a perdu. Ok. Et puis là, tu vois, c'est de l'argent gaspillé, c'est ton temps gaspillé et tout. Fait que tu dois tout recommencer pour t'es comme « Ah, ta carrière, tu aurais juste arrêté d'en faire. » Ouais, ouais. Mais non, ça vaut la peine de continuer. Voilà. Ben, écoutez, j'espère que cet entretien, surtout aux personnes qui... J'espère qu'on a des parents qui nous écoutent, qui ont des enfants avec des idées. Vraiment, cet entretien est pour vous. J'espère que ça va vous apporter un plus. Moi, honnêtement, je suis... Quand j'ai vu la publication de Deborah, j'ai dit « Ok, sans hésiter là, il faut que je la contacte parce que je pense que des personnes jeunes comme ça, il faut les encourager. Il faut les encourager et puis il faut exposer sa plaire négative. Mais c'est pas négatif, il faut les mettre à la lumière pour que le monde voie que ça existe et ça fonctionne. Nous, de notre côté, on a un petit cadeau. Oh, ben, nous aussi. Nous aussi. Elle va chercher le petit cadeau. On a un petit cadeau pour Deborah. C'est vraiment pas grand-chose. Merci. À mon cher assistante. Nous aussi, on a un petit assistant civique. Oui, voilà. Le petit frère de Gabriel. Le petit frère de Gabriel et il faut... De Deborah, excusez. Il faut mentionner que Birose vient de Gabriel. C'est les 4 000 000. Voilà. C'est une famille d'entreprise. On aimerait aussi profiter pour remercier beaucoup nos amis parce que l'entreprise n'existerait pas sans l'entourage aussi parce qu'ils ont été les cobayes. Oui. C'est vrai. Non, mais sincèrement, quand vous sortez des produits, des produits pour, tu sais, le gel de douche, pour le visage, oui, pour le visage, baume à lèvres. Oui, nous, parents, on a été les cobayes de première heure. Donc, si vous voyez qu'on est en vie, donc ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Mais, on a beaucoup d'amis aussi qu'on veut prendre le temps pour remercier. C'est des amis, ils se connaissent, on ne sait pas de nom, mais on veut leur dire merci parce que c'est des personnes qui ont, dès le départ, essayé de donner leur commentaire, encourager, aider dans le choix des odeurs parce que c'est le public final. Donc, ils ont beaucoup aidé. On veut prendre le temps pour les remercier. que vous vous connaissez de vous. Merci les amis. C'est Deborah. Pourquoi c'est ce que vous ? On a mis un petit mot. Quittez-la. C'est beau, voilà. Tiens, c'est pas grand-chose, mais je pense que tout entrepreneur a besoin de... On a toujours une idée, on va planifier, peut-être que c'est un bolet de journaux. Ah oui, mais que tu pourras... Elle va aimer ça. Elle va aimer ça. Elle en achète beaucoup. Ça, c'est un kit complet. Merci. Oh, wow. Vous pourrez essayer. Merci à vous d'être venus nous voir. Ça nous a fait très long plaisir de vous recevoir. Merci. Fait que, à vous qui êtes derrière, on vous dit à la prochaine. Or, une dernière chose, je vais mettre toutes les informations Facebook, site Internet et Instagram pour les produits Be Rose. Vous saurez où les trouver si jamais vous voulez commander, encourager Deborah. Parlez-en autour de vous. Je pense que c'est comme ça que on consolide notre communauté et on encourage de toucher. À la prochaine. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon.